Voilà, c'est le matin, donc voilà les oignons de Roscoff, on est le 16 juin, donc on est sur déjà un oignon tout à fait mangeable, donc ça c'est un oignon qui a été planté en façon bubile, des bubiles que j'avais fait l'année dernière. Et là on peut voir qu'ils sont tous de la même taille, on voit le côté bien rose de l'oignon de Roscoff, c'est un très très bel oignon, très très bon oignon. Ici on a des jeunes oignons qui ont été semés en décembre dans la serre et repiqués en place. Voilà ce que ça donne, et fin août on aura des oignons comme ça, ce qui permet d'avoir des oignons un peu toute l'année. Et encore une chose que je fais, j'ai fait de l'oignon forcément en semi, ici, avec tous mes oignons et mes échalotes, ici, donc il ne faut pas confondre avec l'herbe, tout ce qui est en tube comme ça, sont des jeunes oignons que je vais laisser grandir pour me faire des bubiles en fin d'été. Et la boucle est bouclée, là on est sur l'échalote, voilà, qui est en pleine croissance. Donc on la mange déjà comme ça, hein, pourquoi se priver ? Donc, tout ça sont toujours des légumes locaux, hein, adaptés au terroir. Vous allez me dire, tu ne manges pas tous ces oignons-là, bah oui, parce que les oignons, les échalotes vont rentrer dans la composition quand on va récolter toutes nos tomates, nos poivrons, pour faire nos, et ratatouille en conserve pour l'hiver. Voilà, il doit être 9h du matin, on voit que les abeilles, déjà, sont toujours les premières pour être nous servies. Voilà, une petite abeille noire, très occupée. On cherche les fleurs qui sont ouvertes. C'est la vie, c'est la nature. Il vous suffit de laisser les choses le plus naturellement possible. Vous voyez, je filme très très près, elle ne part pas, c'est une abeille noire, dit agressive, etc. Donc là, on est sur de la fleur de poireau. Donc je les attache sur le tube, là, pour pas qu'ils se cassent, s'il y a du vent. Et ça, ce sera récolté en fin d'été, genre presque septembre. Et après, on rentre ça au sec, et on a nos graines pour l'année d'après. Mais je peux vous assurer que quand vous faites vos graines, vous avez 100% de réussite. Donc ne pas confondre avec la graine d'oignon. On y va. Qui est ici. On est toujours dans la même famille, mais ce n'est pas les mêmes fleurs. Ah, voilà. Je vais essayer de me pousser de la lumière, voilà. Les graines d'oignon qui sont en train de s'ouvrir. On mélange avec de la lavande. Moi, j'associe les fleurs. La nature se travaille. Très beau bourdon. Donc c'est le bourdon, comme on le voit, qu'on appelle le cul blanc. Je l'embête, elle n'est pas content. Souvent, les escargots, ils montent, passent la nuit ici, sur les tiges d'oignon. Des lavandes. Et le poireau perpétuel, qui est ici. Voilà. Les haricots, les cocos. Voilà. Les carottes.